coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui on est lundi il est je voulais vous montrer mon papillon il est 9h27 voilà les enfants sont à l'école maintenant fait la sieste c'est encore très compliqué ce matin c'est mon mari qui emmène les enfants à l'école et Clément c'était vraiment difficile il pleure il veut qu'à l'un bisou qu'à l'un bisou il s'accroche comme une moule à son rocher il veut pas il veut pas nous lâcher donc là c'est difficile parce que c'est on entame quand même la troisième semaine je me demande s'il a pas un côté un peu jaloux parce qu'il voit que Nathan reste avec papa maman à la maison parce que mon mari travaille quasiment tout le temps à domicile je sais pas en plus les nuits sont hyper compliqués pour nous cette nuit il a fait un orage terrible alors Clément il s'est réveillant 3-4 fois il avait peur Tristan avait mal au ventre avait envie de vomir donc lui je pense qu'il somatisait parce qu'il avait peur aussi Nathan qui continue à se réveiller pour que je lui donne sa tétine donc carrément maintenant il se lève il s'accroche au barreau puis il me regarde ça fait bizarre vous réveillez la nuit il y a un bébé qui vous fixe ah franchement on a passé une nuit pour oui je crois que même à ma voix ça s'entend franchement je suis claquée je suis contente parce que j'ai au frigo un gratin dauphinois que j'avais fait samedi puisque hier on était invité chez nos beaux-parents le midi et comme on sait très bien qu'on rentre tard le soir j'allais faire manger la veille et je suis très contente parce qu'on va le finir aujourd'hui et je vais faire ça avec je sais pas quoi un bout de jambon ou j'en sais rien franchement j'ai pas la force ce matin je vais quand même vous faire un petit point budget il s'est pas passé énormément de choses mais bon je regardais mes vidéos puis la dernière fois que j'ai fait un point budget c'était le 10 donc le temps passe tellement vite donc au niveau alors attendez parce que si je dors debout puis je vous fais une vidéo que vous voyez rien c'est pas le but donc au niveau de l'alimentation donc vous savez je vous ai fait un retour de cours je suis allée à l'intermarché donc j'avais l'argent sur ma carte et 25 euros de bon donc j'ai utilisé tout ça j'en ai eu pour 101,53 euros donc sur mon budget de 450 euros mensuels il me reste aujourd'hui 73,16 euros donc c'est à dire c'est pas grand chose certes c'est pas grand chose mais il me reste aussi sur ma carte fidélité 33,41 euros que j'ai crédité avec mes dernières courses donc là je me suis mis un petit rappel en réalité si je veux utiliser tout l'argent que j'ai disponible en alimentaire il me reste 106,57 euros en sachant que honnêtement au congé j'ai vraiment vraiment beaucoup de choses j'ai beaucoup de légumes surgelés j'ai énormément de boîtes vous avez vu que j'ai un stock donc le stock c'est fait aussi pour des fois en fin de mois quand vous avez un peu moins de moyens vous pouvez très bien prendre une boîte de ravioline une boîte de cassoulet voilà ça dépanne et puis enfin même si même sans dépanner moi j'aime bien de temps en temps manger donc il y a eu une dépense alimentaire et au niveau des autres dépenses on s'était arrêté la dernière fois au cadeau de Tristan vous savez j'ai acheté un livre pour l'anniversaire pour son petit copain pour l'anniversaire auquel il a invité le fameux anniversaire qui a fait le drame avec ma soeur pour son anniversaire donc depuis je suis allée au Coleroyd j'ai acheté un gros colis choucroute donc il y a 3 kilos de choucroute dans le colis nous on adore la choucroute et puis ils font des promos une fois par an donc tous les ans c'est mon petit rituel au début de vers la rentrée scolaire je vais au Coleroyd acheter ma choucroute donc j'en ai eu pour 43,90€ et j'ai décidé de payer cette choucroute avec mon budget à autres dépenses parce qu'il me restait de l'argent je me suis commandé un lot de bougies flottantes vous savez je vous ai montré mon idée de faire de la déco avec un vase rempli de perles d'eau et puis au fil des saisons de faire une petite déco avec ce que j'ai à la maison ou ce que j'ai au jardin donc typiquement quand l'automne va venir je vais aller prendre des pommes de pain une feuille de marronnier j'ai des petites trouilles de déco pour Halloween je vais en mettre dans le vase et puis voilà et ce que je trouve super sympa c'est de mettre par dessus une bougie flottante et puis le soir vous allumez votre bougie et puis ça a un côté très 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 cosy et qui ne coûte rien sauf les bougies j'avais plus de bougies il m'en restait deux de bougies flottantes honnêtement ça faisait faire 10 ans que je n'avais pas racheté de bougies donc là j'ai acheté des bougies j'en ai eu pour 5,49€ je me suis commandé un gel intime moi j'aime beaucoup la marque Intima on ne va pas rentrer dans les détails mais moi je suis assez sensible à ce niveau là depuis mes grossesses je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi parce qu'en fait j'avais une espèce de parano d'être propre d'être propre d'être propre et en fait il ne faut pas trop vous laver en fait l'erreur que j'ai faite c'est de trop me laver et je m'étais complètement pété la flore en fait et ça m'a mis un temps pour que ça revienne à peu près à la normale voilà et depuis j'ai une espèce de sensibilité donc c'est vrai que j'aime bien utiliser pour me laver un gel et je trouve que l'Intima il est bien il est très doux et je trouve qu'il sent super bon enfin celui qui est à la mamélisse donc je l'ai commandé je l'ai commandé sur Amazon ou je l'ai pris je suis en train de me demander si je ne l'ai pas si si oui je l'ai commandé sur Amazon n'importe quoi ça m'a coûté 3,46 euros je suis en train de me demander si je ne l'avais pas pris en course mais je sais qu'à l'intermarché il n'y en avait plus il y avait l'Intima mais Grandberry et moi je n'aime pas j'aime celui à la mamélisse voilà ensuite je vous ai dit qu'hier on était investi chez mes beaux-parents donc moi j'aime bien amener un petit quelque chose quand on est invité donc on est allé à la jardinerie du coin et j'ai choisi un bouquet que je trouvais super beau je vous montrerai la photo et il nous a coûté 19,90 euros mais vous voyez la petite astérisque je ne me suis pas servi de mon budget d'autres dépenses j'ai pioché je vous l'ai sorti comme ça c'est prêt j'ai pioché dans la petite épargne plaisir d'offrir où j'avais 200 euros et donc là au 17 septembre il me restait 180 euros voilà je suis vraiment contente d'avoir créé cette épargne là ça me fait encore une petite une petite bulle d'oxygène quand il y a des choses comme ça qui tombent alors par contre il y a un truc qui m'agace en ce moment je vais faire le défi après des 12 euros avec vous enfin qui m'agace c'est pas grave mais c'est vrai que c'est chiant je trouve que c'est chiant c'est l'échec en fait moi vous savez que je suis mon budget tous les jours quasiment un des premiers trucs que je fais dans la journée c'est que je regarde mes comptes où le crédit mutuel je me connecte parce que pour Sorama autre dépense alimentation je sais ce que je dépense je dépense très peu par contre le crédit mutuel des fois il y a des charges vous êtes un peu en suspense entre guillemets est-ce que c'est passé est-ce que c'est pas passé et alors il y a vraiment des trucs qui me gavent c'est ce que j'ai payé par chèque donc à aujourd'hui je suis toujours en attente vous savez quand on est rentré de vacances on avait eu le WC qui fuyait à l'étage et puis en bas un problème avec une fuite dans la bonde on avait fait venir un plombier donc lui on l'a payé par chèque parce qu'il ne prenait pas la carte donc ça nous avait coûté 90 euros c'est toujours pas débité Tristan il est allé au mois de juillet août au centre aéré alors on se connectait parce qu'il y a un espace sur internet où vous pouvez voir etc il n'y avait rien donc le dernier jour avant la rentrée on a demandé et ça y est enfin la note est disponible dans notre espace donc eux ils fonctionnent par prélèvement donc ça sera prélevé mi-octobre donc j'ai 147 euros de centre aéré qui attendent j'ai oula excusez-moi je me fais bouger on a fait l'entretien de la chaudière au mois de juillet ça nous a coûté 169,90 euros le chèque n'a toujours pas été encaissé je viens de faire les chèques enfin un chèque pour la coopérative scolaire de Clément je vais devoir en faire un autre pour la coopérative de Tristan parce qu'ils ne prennent pas de liquide c'est pareil ça j'ai fait le chèque genre on était je ne sais pas moi 5-7 ans et je suis sûre qu'ils vont l'encaisser peut-être au 15 octobre donc c'est vrai que ça m'énerve parce que comme avec les chèques vous n'avez jamais en fait quand les gens vont encaisser l'argent vous laissez l'argent sur votre compte courant et mine de rien 90 euros plus 170 euros de chaudière plus la coopérative ça vous fait des fois 200-300 euros qui dorment pendant 2-3 mois sur votre compte courant je préférais qui dorment pendant 2-3 mois sur mon livret d'épargne populaire ou mon livret A ça va on se parle de peut-être 300 euros donc bon si c'était sur un livret d'épargne populaire à 6% 3 fois 6, 18 mais il faut diviser par 2 c'est rien mais c'est le principe moi je ne fonctionne pas avec un budget zéro donc j'ai toujours un peu d'argent sur mon compte courant mais je n'ai pas envie d'avoir non plus 500 euros de marge sur mon compte courant si vous voulez donc c'est un peu naze et un exemple type qui m'a fait vraiment silter sur les chèques c'est qu'il y a quelques jours je regarde comme d'habitude les comptes et je vois un chèque de 15 euros et alors là je regarde je n'ai pas fait de chèque de 15 euros parce que moi pour les chiffres en tout cas j'ai une bonne mémoire et je demande à mon mari si ça dit quelque chose un chèque bah non donc je sors le chéquier et puis je vois que c'était mon mari qui avait raturé et qui avait refait un chèque et je ne comprends pas son écriture alors moi j'écris mal mais alors lui on va comparer l'écriture à un médecin vous savez ce que je veux dire et je lui demande de déchiffrer ce qu'il avait écrit et il a pu se relire et c'était en fait 15 euros qu'on avait payé par chèque parce que Tristan l'année dernière il faisait de la lutte cette année il fait de la natation et ils avaient proposé d'acheter un t-shirt vous savez avec le logo du club donc nous enfin proposer c'est plutôt imposé mais bon voilà donc on l'avait acheté bien évidemment Tristan était tout fier mais ce truc là on a dû l'acheter l'année dernière je vous parle là on est quand même mi-septembre on l'avait acheté l'année dernière peut-être au mois de février enfin ils n'ont pas mis ça en place en tout début de rentrée sportive si vous voulez mais ils ont mis ça en place peut-être en janvier-février et le chèque a été encaissé il y a quelques jours et honnêtement pourtant je suis mécombe le chèque là les 15 euros je les avais zappés je me suis même dit bon ben ils ont perdu le chèque le truc est passé aux oubliettes parce que ça c'était tellement long à être encaissé que voilà alors c'est pas grave on se parle de 15 euros quand je vous dis que j'ai un chèque de 170 euros pour l'entretien de la chaudière qu'en attente celui-là évidemment je ne vais pas l'oublier mais ça me saoule le principe des chèques donc je me suis dit que maintenant si je pouvais payer en cash vous savez que moi je n'aime pas trop avoir du liquide chez moi manipuler du liquide je fonctionne beaucoup en virtuel mais si je ne peux pas payer par carte parce que le plombier par exemple quand il est venu chez nous lui il n'a pas un appareil à carte je me suis dit que franchement je crois que je vais carrément les payer en liquide parce que ça me saoule d'attendre 2, 3, 4 mois pour qu'un chèque soit encaissé je n'aime pas trop payer les gens liquides parce que bon je n'aime pas le principe du liquide parce que j'ai toujours peur que l'argent ne soit pas déclaré enfin voilà mais moi j'aime bien aussi être à jour dans mes comptes donc après voilà l'artisan il fait c'est lui et sa conscience moi je l'ai payé j'ai ma facture que je paye un chèque en liquide en carte ça ne changera rien mon budget mais au moins je ne serai pas en attente comme ça pendant des semaines voire des mois je ne serai pas en attente comme ça pendant des mois sur ce sujet là voilà c'était le petit le petit cri les petits coups de gueule du jour de la mère grognon voilà donc on va faire ensemble le défi des 2 euros et puis alors attendez parce que je n'arrivais pas il va faire plusieurs trucs en même temps 2, 3, 4, 5 donc la dernière fois vous voyez là j'ai atteint les 500 j'étais à 560 euros donc je vais recrocher 5 cases 1, 2, 3, 4, 5 et voilà donc là je suis je vais recrocher la case 70 donc je suis à 570 euros voilà en sachant que de ces 570 euros que j'ai épargné depuis janvier j'aime bien savoir combien j'ai mis de côté depuis le début d'année il faut que je déduise de ces 570 euros 260,90 euros vous savez que moi je me sers du défi de 12 euros pour payer certaines charges dont l'entretien de la chevière qui est qui en attente voilà donc écoutez je suis très contente de mon petit budget ça se passe plutôt bien le mois de septembre la rentrée bon bah il y a eu les dépenses mais tout était tout était programmé donc ça me l'air j'arrive pas à nettoyer mes trackers qu'est-ce que ça m'agace en fait la dernière fois j'ai réussi à les revoir parce que j'ai tout fait au dissolvant moi avec l'éponge magique déjà l'éponge magique vous voyez bah elle elle est toute sale après ça me met les doigts tout sales les ongles tout sales de manipuler les éponges magiques je galère après pour nettoyer les mains et puis ça nettoie mal je trouve donc j'avais réussi à les récupérer bien avec une petite chiffonette imbibée de dissolvant voilà je voulais aussi vous dire que bah vous remercier déjà pour tous vos commentaires par rapport aux dernières aux dernières vidéos à votre bienveillance aussi par rapport à l'histoire de Stella que j'ai raconté dans la vidéo sur l'épargne de précaution Stella je te fais un gros bisou j'espère que tu vas bien voilà je pense à toi et je pense que t'as compris qu'on était nombreuses à penser à toi et à te soutenir voilà je vous ai préparé une petite vidéo sur comment dire autant vous dire je suis loin d'être la reine du ménage d'organisation je fais comme je peux mais je me suis fait un espèce de petit oh pas défi mais je me suis mis un petit objectif pour septembre pour essayer de maintenir à peu près la maison à peu près rangée donc je vous ai fait une petite vidéo là dessus je crois que je l'ai programmée pour mercredi et puis j'envisage aussi de vous faire une vidéo sur bah je vous parlais de la vidéo concernant l'épargne de précaution je vais en faire une où j'explique en fait comment depuis toujours malgré des tout petits salaires au départ j'ai mis de l'argent de côté et comment j'ai fait pour continuer à en mettre de côté quelle que soit ma situation parce que vous avez bien compris que ma vie elle n'a pas été linéaire mais à tous les niveaux quoi que ce soit au niveau professionnel au niveau bah de toute façon le professionnel était lié avec notre volonté d'avoir des enfants vous connaissez notre parcours ça n'a pas été linéaire ni chez moi ni chez mon mari et on a toujours réussi à mettre de l'argent de côté et c'est vrai que bah je voudrais partager un peu ma façon de faire alors il n'y a rien de dingue moi c'est pas un truc révolutionnaire faites comme ci faites comme ça vous allez être millionnaire dans deux ans pas du tout je vais juste vous expliquer comment j'ai fonctionné bah depuis depuis que je travaille quoi même depuis que j'ai fait mon stage de fin d'études voilà donc je vais essayer de tourner ça bah quand je peux pendant une sieste je ferai je ferai au mieux j'espère que de votre côté tout se passe bien au niveau de votre budget que la reprise du lundi se passe bien si vous avez des loulous bah que ça va mieux que moi avec Clément parce que j'avoue que là ça commence un peu à me faire mal au coeur pour lui parce que bon ça se passait super bien en petite section il a jamais pleuré et là il rentre en moyenne section alors le fait de voir des petits pleurer ça le touche et en plus dans sa classe alors il y a les moyens il y a les petites sections et il y a les toutes petites sections donc il y a des gamins c'est un truc de fou il y a des enfants ils vont à l'école ils sont minuscules je vous jure ils sont tout petits ils ont des couches et c'est vrai que nous il y a qu'une adsem dans la classe il y a deux maîtresses une adsem et c'est vrai que c'est compliqué pour elles parce que bah elle est déjà sollicitée entre les deux classes il y a en plus des enfants il faut changer les couches etc qui pleurent mais vraiment qui pleure pleure alors après je peux comprendre c'est un coût les crèches les assistantes maternelles etc mais moi c'est un avis personnel je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais pour moi un enfant de deux ans il a pas sa place à l'école il est trop petit il a besoin d'être soit dans une crèche où les femmes sont formées et dont le job c'est de changer les couches de les rassurer de les aider à l'endormissement voilà ils sont dans leur petit cocon ou alors chez une assistante maternelle mais pour moi à deux ans un enfant dans une école il est paumé le tiot je vois les tiot les enfants de deux ans je les vois honnêtement ils font un peu pitié parce que vraiment ils traînent même pour marcher pour aller à l'école vous voyez ils font des tout petits pas ils sont obligés presque de courir la mère elle avance vite le petit je comprends que financièrement ça soit compliqué mais moi moi de mon coeur de maman je trouve qu'à deux ans c'est vraiment petit pour aller à l'école et c'est compliqué je pense pour les maîtresses parce que voilà un enfant de deux ans au niveau de l'apprentissage vous voyez en tant qu'assistante maternelle on va jamais forcer les enfants à faire des bricolages des travaux ils vont à leur rythme etc et à l'école il faut quand même qu'ils participent aux ateliers ils ne peuvent pas toute la journée être assis avec leur doudou sur leur banc donc je trouve que c'est un peu compliqué si vous voulez Clément au final il se retrouve dans une classe à triple niveau c'est peut-être ça aussi qu'il perturbe j'en sais rien mais je pense que c'est quand même difficile pour les maîtresses d'assurer un travail de qualité avec trois niveaux différents dont des tout 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 petits quoi enfin vraiment je vous jure les gamins ils sont vraiment vraiment petit petit quoi après encore une fois je ne veux pas de polémique sur ma chaîne je donne juste mon avis je comprends qu'il y ait des parents qui soient ric-rac et pour qui payer une assistante maternelle c'est compliqué etc bon d'un autre côté le père risquant un coût là quand il a un coût enfin quand on fait des enfants on sait que ça coûte cher moi je vous parlais la dernière fois bah oui Tristan cette année il fait de la natation ça coûte 220 euros l'année la licence c'est quand même pas donné 220 euros mais bon voilà on a fait des enfants moi j'ai beau être restée à la maison bah on a fait le choix les enfants de les mettre une journée par semaine à partir d'environ 18 mois en collectivité ils allaient en crèche pour un peu socialiser un petit peu puis les préparer en douceur à l'entrée en maternelle bah ça avait un coût et puis autant vous dire que nous ça avait un réel coût quoi parce que c'est quand même aussi en fonction des revenus donc les gens qui ont des faibles revenus sont quand même ont quand même une grosse aide enfin il y a quand même vous payez de votre poche en gros 15% de ce que vous sortez dans la limite évidemment d'un certain montant j'entends mais ça peut quand même rester raisonnable je trouve donc voilà c'est un avis perso moi je trouve que les petits de 2 ans en tout cas moi sur mon avis perso en tant que maman et en tant qu'assistante maternelle je trouve que c'est vraiment jeune de mettre un enfant de 2 ans à l'école après encore une fois chacun fait comme il veut chacun connait son enfant tous les enfants sont différents il y en a pour qui 2 ans c'est tôt d'autres pour qui 3 ans ça fera tôt voilà on est tous différents nos enfants le sont aussi on a tous des budgets différents voilà moi je respecte tout le monde je donne juste mon avis voilà écoutez je vous souhaite à tous une très bonne journée encore une fois j'espère que vous allez bien et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye merci